– Bonsoir et merci de choisir les programmes de Canal Algérie. J'espère que vous allez passer un agréable moment en compagnie de l'invité de ma télé à moi ce soir qui n'est autre que le grand comédien Hassan Benzerari. Hassan, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Hassan, on a l'habitude de vous voir souvent sur nos écrans et pourtant ça fait un moment que vous avez disparu. Alors, pour commencer, quelle est l'actualité de Hassan Benzerari ? – Ben écoutez, pour disparaître, non. Je suis toujours, j'anime certains festivals comme le Festival d'Oran et un festival aussi d'Hassim Saoud. On prépare un projet sur Bellabès avec toute l'équipe du Festival d'Oran. Donc c'est une activité toujours artistique que je ne lâche pas. Donc je suis toujours au-devant des activités qui me sont proposées. Mais par rapport à la dramatique, à la fiction, on est en train de suivre le cours des événements qui se passent à travers la télévision algérienne ou les autres chaînes, bien sûr. Donc c'est vrai que l'année dernière, je n'ai pas eu trop de choix pour travailler. Donc c'est vrai qu'il y a eu certains textes qui ne m'ont pas vraiment emballé. Donc en 2016 aussi, j'ai travaillé sur une série à Constantine qui a d'ailleurs très très bien marché sur Hekay El Zaman. Ça a fait plaisir aux jeunes et aux grands aussi. Ça m'a fait plaisir de participer à cette série. Donc pour 2017-2018, il y a beaucoup de projets qui sont déposés. Donc il y a une série qui a été acceptée aussi. Donc je ne sais pas si on va commencer bientôt avec l'équipe GBS de Constantine. Donc il y a cette série d'Amtel Shabia et Lounakia. C'est un nouveau procédé qui est très très bien, qui est superbe. J'ai bien aimé l'écriture. C'est populaire, c'est Thorat, c'est joué. Et donc j'aime bien plonger dans Thorat. Alors voilà. Donc lui aussi, il y a un certain projet de film cinéma. On attend que ça soit concrétisé. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous et moi, vous étiez sur un projet avec Merzak El Wesh. Oui, voilà. Alors il a vu le jour, pas encore. Oui, mais le film est terminé. Enfin, le film est terminé, le tournage. Quand il est en post-production. Donc en France, c'est un excellent projet, un scénario que j'aime beaucoup. D'ailleurs, d'abord, j'aime beaucoup le travail de Merzak. Je travaille beaucoup avec lui. Et puis, c'est un film qui met la barre très, très haute pour nos services de renseignement et services de sécurité. Et ça, j'en suis très, très fier. Très bien. Alors, lorsque Hassan Benzerari se promène dans la rue, les gens vous reconnaissent forcément ? Ah, ben ça, oui. Ils vous reconnaissent surtout par rapport à quel produit ? Quel est le produit qui les a marqués ? Je devine à peu près la réponse. Il y a toujours un sabotage, bien sûr. Il y en a même qui m'arrêtent pour me raconter un sketch. Ils me le racontent. De Hassan Benzer. Et oui, bon. Et puis, c'est vrai qu'être connu à travers la télévision, ce n'est pas facile. C'est un honneur. Oui. Ça fait plaisir. Parfois, c'est vrai, c'est un peu lourd. C'est aussi une responsabilité. Oui, c'est un peu lourd, mais d'une manière globale, à 80-95 %, je dis aux gens, voilà ce que peut gagner un comédien. Oui. Cet engouement populaire. Et ça, c'est très, très bien. Quoique je n'aime pas le mot de mon public, ça, je ne l'aime pas du tout. D'accord. C'est un public qui appartient à tout le monde. Et nous, nous ne sommes pas... Donc, moi, je dis que, avec très humblement, avec toute modestie, et très humblement, je dis qu'il y a une très, très grande différence entre une star et un homme connu. Oui. Il y a une différence. Qui est ? Donc, voilà, un homme connu, c'est quelqu'un qui passe assez souvent la télé. Oui. Et une star, c'est quelqu'un qu'on fabrique. D'accord. Dans un but commercial ou un truc comme ça, vous voyez. Alors, on va vous faire plaisir. On va revoir quelques séquences de Asa Bouhoutar. Ah. Oui. On va vous replonger dans cette période où vous travaillez avec Mohamed Hazouli. Ah, c'est gentil. Asa Bouhoutar. On regarde et puis on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Qu'est-ce qui a fait le succès de Asa Bouhoutar, selon vous ? – Écoutez, Asa Bouhoutar, tout le mérite revient à Hazouli. – Oui. – Mohamed, d'ailleurs, qui est un bon comédien, les gens ne le savent pas. – Et puis, il a un esprit créatif. Il crée une situation comique, il a créé en 5-5. – Oui. – Et c'est vrai que les comédiens aussi sont pour beaucoup, parce qu'il y a une entente, on s'entend très bien, on s'est… – Vous formiez une famille, franchement, on s'en fait à l'écran. – On forme une bonne petite équipe. Et c'est cette équipe aussi qui a fait, donc, Asa Bouhoutar a eu beaucoup, beaucoup de succès. – Oui. – Mais ce qui est très important, comme vous venez de voir, dans le sujet qui est passé, ce qui est très important, c'est beaucoup plus le message qu'on passe. – Oui. – Le message qui est très, très important dans ce truc, le rire qui a disparu des Algériens. Et c'est très important, comment chercher quelqu'un qui rit. À la fin du sketch, on trouvera un fou qui est en train de rire. Et là, Hazzouli tient beaucoup à ces messages. Donc, tous les Asa Bouhoutar qu'il a produits, qu'il a réalisés, il faut qu'il y ait un message. – Un message. – Un message, ou le Waktadak, ce n'était pas facile. – Oui. – Moi, je vous parle des années 78, 75 même, jusqu'en 90, ce n'était pas facile de faire passer ce message. Donc, ce qui est très, très important, c'est le gag, la situation comique. – Oui. – Donc, elle accroche les gens. Et c'est vrai que nous, on s'en donnait aussi à… – À cœur joie. – À cœur joie, c'était superbe. Et voilà, c'est ça qui fait un tout et ça a plu. Il n'y avait pas de région, en fait, à Sabotage. – Oui, oui. – Il n'y avait pas que Sonténé. – Tout le monde s'identifiait. – C'était un peu l'Algérie, d'ailleurs. – Dans sa diversité. – Là où on part, à Drar, partout, les gens sont très, très contents de revoir et on redemande encore. – Justement, vous me tendez la perche, on dirait que Mohamed Hazouli était en avance par rapport à son temps. Parce que, franchement, on était vers la fin des années 80, peut-être même début des années 90, et il disait qu'on riait de moins en moins. – Oui. – Alors, je me demande qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui. – Oui. – C'est vrai que la modernité nous a apporté certaines choses, du progrès, du confort. – Oui. – Mais en même temps, c'est vrai qu'on est devenu des gens très pressés, très stressés, on rit de moins en moins. Ça doit être terrible pour vous, les comédiens. – Voilà, oui. Et c'est vrai que maintenant, on rit de moins en moins. Et dans toutes les œuvres de Hazouli, on dit qu'il a prédit ce qu'on voit maintenant. – C'est ça. – Il a fait beaucoup de… Il a fait un téléfilm, Ta'arraj el-Munasib, on l'a tourné en 80… Je pense en 96, 97, on a toujours tourné ce… Et disons, là, 20 ans après, on est dans toute la situation actuelle, c'est le même. Et dans tout, à Sabotard, il a prédit le départ, les sociétés d'État qui… Il a tout prévu ça. Je ne sais pas, il le sentait, mais ça rentrait dans le sketch. – Là, dans la séquence que nous avons choisie, et croyez-moi, c'était vraiment un hasard, c'est notre amie, la script Sarah, qui est tombée là-dessus, et on l'a choisi. Vous parliez de Scoop. – Oui. – Maintenant, on parle plus de buzz par rapport aux réseaux sociaux et tout. Et c'est ça, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, vous parliez déjà de Scoop. Les gens sont prêts à tout faire pour faire le buzz, pour créer ce buzz et tout. Et aujourd'hui, alors, vous en pensez quoi ? – Écoutez, avant, c'est vrai qu'on parlait de Scoop parce qu'on ne connaissait pas encore toute cette nouvelle technique. Le Scoop, le work-to-deck, c'était quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est nouveau, que les gens vont découvrir pour la première fois. Et c'est ça, le Scoop, c'est trouver quelqu'un en train de rire. Et là, bon, c'est vrai que c'est une caricature, mais elle a beaucoup de vérité. Elle a beaucoup de vérité. On a, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on travaillait de bon cœur parce que c'est vrai qu'il nous expliquait un peu ce qu'il veut. – Oui. – Ce qu'il veut. – C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de dialogue. – Oui. – C'était une grande partie en improvisation. – Oui. – Et c'est ça qu'il faisait confiance. – Et voilà, c'est cet esprit d'équipe où l'improvisation passait tout en tournant, sans couper. Et c'était superbe. Moi, je peux vous raconter plusieurs anecdotes à Sabotar. Il y en a, il y en a. – Alors, racontez-nous une seule. – Bah, écoutez, voilà, je vais vous dire, l'esprit d'initiative de Rajoné. On tournait la veille à l'Aïd. Et là, on critiquait un peu les guichets de la SNTR, la SNTV. Et voilà, les guichets de la SNTV qui étaient tout petits, les guichets. C'était tout juste un truc de, on dirait, un truc de rare. Non, les gens pourront parler, c'était vraiment. Et on critiquait ça et on critiquait aussi les mousculades dans le bus. – Et bien, il a presque tourné tout ça presque en plan séquence. Presque en plan séquence. Et puis, il a fait passer sa caméra à travers le public qui n'était pas des figurants, qui n'étaient pas payés. Et c'était le vrai public parce qu'il rentrait chez lui. Les bus étaient pleins, craqués. Et ils ne regardaient même pas la télé, les gens, la caméra. Et ils voulaient rentrer, se bousculer. Et nous, on était à l'intérieur. On bousculait avec eux. Ils changeaient d'angle. Ils prenaient ça à la place du chauffeur. Ils nous ont monté comme ça. Après, ils filment le chauffeur. Et puis, dans tout ça, le bus est parti à l'heure. Il a eu ça, il a eu son sketch. – Ah, très bien. – Dans toute sa spontanéité. – Sa spontanéité. Et une fois, moi, comme j'ai un grand nez, je fais le truc, Adek, je fais le truc. J'ai mis mon nez et puis, je me suis coincé dans le truc. Et les gens qui étaient derrière moi, ce n'étaient pas des figurants. – Ils poussaient. – Ils poussaient. Mais moi, je ne pouvais pas dire mon dialogue. Je ne pouvais pas parler avec le guichetier. – Mais il l'a quand même utilisé. – Il l'a utilisé, mais il a eu le génie de me donner le même rôle comme guichetier. Et c'était le même personnage. J'étais en même temps, j'étais client et j'étais guichetier. – Et en même temps, très bien. – Et vous voyez le génie de Hazuli, on peut le dire. – Très bien. Alors, on va aller très vite. Il va bien falloir commencer à proposer votre programme. Et vous avez choisi comme première séquence une chanson de Mustapha Zmerli, « Tafadda Aliya Anissa ». – Oui. – Excellent. On regarde. – Tafadda Aliya Anissa, – Yem'u l'ayun innais'a, – Anwa wahid'un mut'abun, – Wa la rafiq'a anissa'a, – Wa la rafiq'a anissa'a. – Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501